Je vais faire la lecture linéaire de l'épilogue de Juste la fin du monde de Jean-Luc Lagarce. Alors cette œuvre fait partie de notre objet d'étude du théâtre et du parcours associé Crise personnelle et crise familiale. Je vais commencer par la lecture. Louis. Après, ce que je fais, je pars. Je ne reviens plus jamais. Je meurs quelques mois plus tard, une année tout au plus. Une chose dont je me souviens et que je raconte encore. Après, j'en aurai fini. C'est l'été. C'est pendant ces années où je suis absent. C'est dans le sud de la France. Parce que je me suis perdue la nuit dans la montagne. Et je décide de marcher le long de la voie ferrée. Elle m'évitera les méandres de la route. Les chemins ne seront plus de cours et je sais qu'elle passe près de la maison où je vis. La nuit, aucun train n'y circule. Je ne risque rien et c'est ainsi que je me retrouverai. À un moment, je suis à l'entrée d'un viaduc immense, les demi de la vallée que je devine sur la lune et je marche seule dans la nuit, à égale distance du ciel et de la terre. Ce que je pense, et c'est cela que je voulais dire, c'est que je devrais pousser un grand et beau cri, un long et joyeux cri qui résonnerait dans toute la vallée. Que c'est ce bonheur-là que je devrais m'offrir, hurler une bonne fois. Mais je ne le fais pas. Je ne l'ai pas fait. Je me remets en route avec seul le bruit de mes pas sur le gravier. Ce sont des oublis comme celui-là que je regretterai. Jean-Luc Lagarde s'est à la fin un comédien, metteur en scène, directeur de troupes et dramaturge. En 1988, il apprend qu'il est atteint de Sida et se sait condamné. En 1990, il écrit à son oeuvre la plus célèbre, Juste la fin du monde. Il mord prématurément en 1995, laissant à lui plusieurs pièces qui connaîtront un grand succès posthume. L'intrigue est assez simple, puisqu'elle traite les thèmes de la famille, de la mort et de la difficulté à communiquer au sein d'une famille française traditionnelle. Louis, le personnage principal, est censé apporter à sa famille l'annonce de sa mort. N'ayant pas pu annoncer sa mort, il se souvient soudain d'une envie qu'il a eue une nuit, de crier dans la montagne pour entendre résonner l'écout de sa propre voix. Pour expliquer ce contexte spatio-temporel de souvenirs, on va s'intéresser au genre, qui me semble à moi personnellement être d'une tragédie du silence. On verra plus tard pourquoi. Il ne s'agit pas d'une tragédie de mort, mais du silence. C'est réparti en quatre mouvements. Le premier qui est une fin sans fin, de la ligne 1 à 6. Ligne 7 à 14, le récit d'une absence. Le troisième mouvement, c'est de la ligne 14 à 24, qui est une anecdote symbolique. Et le quatrième mouvement, de la ligne 25 à 30, qui est un échec, un échec qui a du sens. Pour le premier mouvement, on dirait qu'on a dépassé la fin et en même temps, on attend la véritable fin. Après, j'en finis. Les deux verbes, après ce que je fais et après j'en aurai fini, encadrent le passage et créent une forme de boucle qui encadre le passage. Il y a plusieurs indices qui nous ramènent directement au début de la pièce, au fameux refrain du prologue. Je meurs quelques mois plus tard, une année tout au plus, qui est souvent répétée dans le prologue. Comme si ce dépassement de fin doit pour dire à nouveau une boucle. Il me dit alors, je ne reviens plus jamais, mais il est là, malgré tout, face à nous, alors qu'il est censé être mort. On comprend qu'il incarne leur rôle de revenant, comme s'il ne veut pas nous lâcher, enfin, lâcher sa famille, ses proches, ses semblables. Comme s'il ne veut pas lâcher sa mallette. Il y a plusieurs gestes du passé qui sont nostalgiques. Le verbe souvenir, raconter, l'adverbe encore, qui insiste sur l'aider et continue de réaliser des gestes du passé. Il y a des éléments, des éléments qui créent du coup un mouvement de boucle, un personnage tragique, avec un destin fatal, qui, on va dire, dans ce monde-là contemporain, correspond à un acteur qui doit recommencer la même pièce tous les soirs. Ces actions mises en avant en scène, je fais, je pars, présentatif au vers 5, un thème qui nous renvoie au récit qui suit. Il y a des verbes aux présents de rations, qui servent à actualiser les actions passées et aux présents d'énonciation qui se déroulent au moment même où il parle. Le deuxième mouvement, de la ligne 7 à 14, nous indique, font des indications de temps et espace. C'est l'été, ces années où je suis absent, dans le sud de la France, démographique, ça nous renvoie à l'absence initiale, ligne 7-8. Il y a une expression mystérieuse, je sais bien que c'est à la fin, mais ça correspond avec le début, qui est, lui, veut se retrouver. Il nous avoue qu'il veut être comme il était avant son départ, peut-être avant la mort de son père. Il y a un passage symbolique entre méandres. S'agissera-t-il d'éviter de croiser les autres ? La voie ferrée aussi symbolise le voyage. Aucun train n'y circule, donc aucun risque de croiser des personnes. On reprend l'absurde avec le comique et le tragique, une étrange conscience, avec des liens logiques qui justifient sans cesse ses choix. Lien de cause au vers 9, et lien de conséquence au vers 14. Parce que je me suis perdue la nuit et c'est ainsi que je me retrouverai. Rappel à un héros tragique audible qui est en quête de son identité. La dernière expression révélatrice à la ligne 14, à la première personne du sujet, plus le complément d'objet, je, se retrouver soi-même, aller vers la maison où je vis, prendre le pas sur les autres, au-dessus des autres. Troisième mouvement, lignes 15 à 24, une anecdote symbolique. On entre dans un récit unique, quasiment romantique, mais qui est une dimension symbolique plus générale. Le viaduc est un support à la voie ferrée qui impose une seule direction unique, qui n'est pas bifurcable, et qui est l'image d'un destin et d'une fatalité. Il y a une particularité, se trouve à la ligne 18, qui habituellement, on dirait, on se trouve entre le ciel et la terre, enfin, pardon, la terre et le ciel, hormis, enfin, alors que la garce nous positionne le personnage suspendu entre la vie et la mort, enfin, je veux dire le ciel, il met le ciel en premier, donc la vie et la mort. Les paroles vont au-dessus des actions et il prend le relais avec trois verbes qui succèdent rapidement, pousser, dire et pousser un grand cri. Les parenthèses sont très riches, enfin, ont son riche de sens avec la ligne 20 pour la garce, qu'en début de la pièce, il annonce sa mort. Il annonce indirectement que ce qu'il aurait voulu dire. Soit il l'annonce à travers son cri, qui est un langage, on va dire, retardé. C'est une prétérision. Ce cri représente probablement autre chose. Je crois que la dramaturge s'adresse au spectateur. Il s'adresse à nous, on va dire, au théâtre lui-même. Il annonce sa mort, annoncer sa mort devient un grand et beau cri, puis un long et joyeux cri avec des adjectifs positifs. Et enfin, le quatrième mouvement, un échec qui a du sens. Il y a un moment de basculement, avec un lien d'opposition, mais je ne le fais pas. Il hurle une bonne fois, mais je ne le fais pas. Je ne l'ai pas fait. Il fait répéter avec le passé composé et le présent, le verbe faire, qui remplace, on va dire, le verbe dire. Parce qu'on veut dire que chez la garce, dire, c'est faire. Il y a un échec. Le personnage échoue à sa mission, on va dire, d'annoncer la mort. Mais ça ne veut pas dire que les spectateurs ont forcément échoué. La veu réalisée et entendue par le public, parce que l'épilogue nous est renvoyé. Cette pièce est donc l'objet d'une confidence du narrateur et qui passe à travers les mots, les gestes et les bruits. À la ligne 27, la semence en R, je me remets en route avec le seul bruit, ne met pas sur les graviers. La parole remplace le bruit. Il accepte toute la ligne. Il est tout seul. Il y a une solitude symbolique. Le gravier a beaucoup d'implications. On pense à grave, la gravité, le silence. Quel type de gravité. La situation. Et le silence et l'oubli. Ça rappelle aussi au grain de sable dans une machine tragique. Une tragédie du silence. Aussi, voilà. Et la ligne 28, ce sont des oublis. C'est le dernier mystère de la pièce. A-t-il vraiment oublié de le dire ? Ou est-ce qu'il a décidé de se taire ? Car on sait qu'un personnage tragique, il est en même temps un coupable et un innocent. Et donc, il laisse le spectateur juger, prendre son propre jugement. Et ceci renvoie en... Du coup, si la garçon propose au lecteur de faire son propre jugement, il renvoie en arrière à relire toute la pièce dans son intégrité, selon les différents pronoms, les différents oublis, les cris qui ne sont pas poussés et donc la tragédie du silence. On conclut alors sur la parole d'un revenant qui explique son choix à travers une anecdote qui expose une véritable tragédie, celle du silence et de l'oubli. C'est un monologue théâtral qui nous fait penser à la poésie et pourrait se rejoindre à Antonin Artaud, qui explique lui aussi ce type de cri. C'est parti ! C'est parti ! ...